On les aime tous tellement les chats. En appartement ou dans les jardins, ils sont les plus mignons des petits compagnons. Alors non, pas vraiment. Les chats sont des chasseurs sans pitié, des félins, comme les tigres et les jaguars. Domestiques ou sauvages, ils impactent leur environnement beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Parce qu'un chat, c'est d'abord un prédateur. Et les propriétaires qui trouvent régulièrement des cadavres d'animaux devant leurs portes peuvent en témoigner. Qu'ils soient domestiques, sauvages ou pire, arrêts, c'est-à-dire domestiques puis retournés à la vie sauvage, ils sont tous chasseurs et leur impact sur la nature est gigantesque. Dans certains pays, comme aux Etats-Unis, des études d'envergure ont eu lieu pour comprendre l'ampleur du problème. Les résultats ont dépassé les prévisions les plus pessimistes. Les chats y tueraient chaque année jusqu'à 4 milliards d'oiseaux et 22 milliards de mammifères au total. Pas millions, hein, milliards. Pour les volatiles, c'est la plus grande menace introduite par l'homme dans leur milieu naturel. En France, où le chat domestique est une espèce indigène et non pas importée par les humains comme en Amérique, on pourrait penser que l'impact n'est pas aussi dramatique. Mais l'amour des Français pour les chats met là aussi la faune en danger. Le nombre de chats a explosé ces dernières années. Résultat des oiseaux déjà menacés comme la mésangerémise ou la linote mélodieuse doit faire face à un prédateur omniprésent. Impossible alors de ne pas lier le déclin de la biodiversité à l'appétit des félins. En 20 ans, le nombre de passereaux dans les campagnes françaises a diminué d'un tiers. Et une étude de la Ligue de protection des oiseaux a montré que chaque année, les chats sont responsables de 25% de cette mortalité. Voilà pourquoi prendre en compte l'impact des chats sur l'environnement est une urgence. Et même les plus amoureux des félins peuvent agir. D'abord en n'abandonnant pas leur animal dans la nature. Un chat à raies est le plus vorace des prédateurs. Et puis en général, ne pas abandonner son animal, c'est une bonne règle. Nourrissez votre chat correctement pour qu'il n'ait pas de fringales. Et stérilisez-le. Cela évitera non seulement qu'il se reproduise, mais aussi qu'il vagabonde en quête de partenaires, tombant à l'occasion sur une proie. Ne le sortez pas non plus juste après qu'il n'ait plus. C'est la période où les oiseaux sont les plus vulnérables. Enfin, pour que les oiseaux aient une petite chance de s'en sortir en cas d'attaque, équipez-le si possible d'une petite clochette. Cela suffit souvent pour prévenir la plupart de ces proies. Et si jamais l'envie vous prend d'adopter un animal de compagnie, un chat par exemple, prenez-le plutôt dans un refuge que dans un magasin. Sinon bien sûr, une autre possibilité est de ne pas en avoir du tout.